Rebonsoir à tous, toujours un plaisir de vous retrouver en ce samedi soir. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Pour la nuit à venir, les conditions s'améliorent. L'ensemble des nuages présents en journée se désagrègent en direction d'un ciel propice à l'observation des étoiles. Même si quelques nuages inoffensifs concerneront la façade est en fin de nuit et qu'un petit flux d'est viendra impacter le sud de l'île, principalement entre Saint-Pierre et Saint-Philippe. Tout de suite, jetons un oeil au cumul relevé par Météo France au cours des dernières 24h, 8mm sur la région de Piton-Saint-Rose, un du côté de Takamaka, 6 sur Saint-André ou encore deux sur le Baril ainsi que le pas de Bellecombe. En matinée prochaine, un temps frais et ensoleillé sur la grande majorité du département. Même si en fin de matinée, la couverture nuageuse va rapidement prendre ses quartiers dans l'intérieur des terres pour donner l'après-midi un ciel beaucoup plus couvert avec des nébulosités qui gagnent en consistance, qui se densifient pour parfois s'étaler vers les régions littorales, comprises entre le chef-lieu et Mascarin-Colimaçon. Quelques pluies peuvent être affectées à ces secteurs également, notamment vers le port, le chef-lieu, les hauteurs de Saint-Paul ou encore du côté des Colimaçons. Le vent, lui, faiblit avec des pointes de 50 km heure sur la région de Sainte-Marie. Même valeur du côté de Saint-Philippe. Et un petit flux de nord-est va gagner la baie de la Possession avec des pointes de 40 km heure. La mer, quant à elle, est peu agitée sur les zones déventées et agitée partout ailleurs, au vent ainsi qu'au déferlement d'une houle d'alizé inférieure à 2 m. Côté température en matinée prochaine, on relèvera 20 degrés sur le port, 18 sur la pointe des Trois-Bassins, 16 sur Saint-Pierre ou encore 6 sur le pas de Bellecombe. L'après-midi, le thermomètre se réchauffe à nouveau avec 26 degrés sur le chef-lieu, 25 sur la côte orientale ainsi que sur Saint-Pierre ou encore 24 sur Mascarin-Colimaçon. Dans les jours à venir, le temps va s'humidifier principalement sur la journée de lundi avec un ciel beaucoup plus couvert, des nuages beaucoup plus présents sur l'intégralité du département et le retour à un temps un petit peu plus ensoleillé avec des plages de beau temps beaucoup plus présentes. Les températures quant à elle oscilleront entre 7 et 28 degrés. Chez nos voisins, de belles périodes ensoleillées sur Tanana-Rive ainsi que Port-Maturin. Et toujours des pluies éparses sur Plaisance avec 26 degrés au thermomène. De l'autre côté, même scénario avec des pluies un petit peu plus marquées sur Moroni et ses 29 degrés. Je vous invite à présent à faire un tour sur l'Hexagone avec une France largement ensoleillée, notamment sur une large moitié sud, sur Bordeaux par exemple avec 28 degrés au thermomètre, quelques éclaircies sur Toulouse ainsi que Lyon avec 24 degrés ou encore des pluies éparses sur Paris ainsi que Rennes avec 22 degrés au thermomètre. Demain, nous serons le dimanche 16 octobre. Une excellente fête par avance à vous les Edwish. La marée sera au plus bas à 23h25 et le soleil nous quittera à 18h21. Votre rendez-vous quotidien des Florilèges présenté par Christophe Bégère et Florence Cellier suivie de Danse avec les Stars. Ce sont les programmes qui vous attendent dès maintenant sur Antenne Réunion. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada